Donc bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode du Playfoot Crash Bandicoot 3 Ward sur PlayStation. Sans plus tarder, je vous propose qu'on continue la partie qu'on a commencé auparavant, c'est à dire que j'ai fait 4 niveaux pour l'instant et je me suis forcé de récupérer tout ce que je pouvais même si j'ai un peu échoué. Enfin du moins, je ne pense pas que je les aurais toutes à la fin. On est à nouveau avec Coco ici. Donc là elle va, disons qu'on va faire un niveau qui se trouve sur l'eau. Et je vais essayer de récupérer ce gem argenté une fois pour toutes puisque dans le niveau précédent avec Coco, je n'en avais pas eu. Déjà, si j'irai des caisses, c'est sûr que je ne vais pas y arriver. Allez, voilà. Bon, je vais me forcer de ne rien rater parce que je tiens quand même, même si je suis sûr que je n'aurai pas 100% au moins. Ah bah si. Voilà, je vais tout rater la fois. Je vais être patient et je vais essayer de récupérer chacune de ces caisses. pour qu'enfin je puisse avoir ma belle gêne argentée. Je vais me compléter avec mon cristal. Voilà, jusque là j'ai dit, ça passe, ça ne passe pas. Bon, j'en ai encore 19 des 8, donc je pense que je vais être là encore un moment. Donc, voilà, caisse 1. Pas caisse 2. Et c'est reparti, s'il ne me prend pas la bombe. Et voilà. Direct sur le 31. Donc, je vais me forcer de tout récupérer. C'est pas vrai ! Je vais essayer de bien contrôler cette moto parce que, je trouve ça quand même essentiel de récupérer tout. Je vais peut-être essayer après de, enfin plus tard, de commencer à récupérer des reliques. C'est-à-dire de faire un contrôle à moi pour avoir des reliques. Ce qui inclut de retourner dans les niveaux précédents. Mais bon, ça je verrai ça après. Déjà, je vais essayer de faire un max de niveaux dans les cristaux. Et optionnellement des... Deuxième arrangement. Donc, voilà. C'est... les commandes sont assez sensibles. Je dois dire que c'est hyper facile d'éviter les tremplins. Oh... Oh, c'est là, de toute façon... Bon, je vais me concentrer. Essayez de ne pas faire de poulet 100 fois de plus. Ce qui va sans doute être dur. Je vous le garantis. Bon, j'ai... Je vais quand même m'efforcer de tout ramasser. Parce que bon, au final, plus j'ambasse de frigo ou pas, plus j'aurai de vie. Et donc, plus j'aurai de chance de... Bon. Bon, je vais pas lui faire prendre des bains tout le temps. J'aimerais bien gagner ce cristal et sortir d'ici. C'est pas que j'aime pas ce niveau, mais... Juste, j'aime pas perdre. Comme tout le monde, d'ailleurs. Donc, voilà. Bon. Je suis pas sûr que cette flèche ait un bon intérêt, puisque le niveau est assez linéaire. Mais bon, voilà. Je vais essayer... Tout à voir. Si je me fais pas encore une fois... Si je me fais encore comme ça... tuer par ces... boulet... Oh non, je dois le записer. Ah T'es là, y'a... Oh! Alors, je vais... garder... Voilà... Je récupère toutes ces jolies caisses, j'ai dit toutes les caisses, voilà, comme ça, ça fait des commandes, je n'ai rien contre les commandes personnellement mais je trouve que c'est un peu trop facile d'éviter ces troubles. D'ailleurs, je pense que le tremplin n'est pas la seule chose dont je voudrais m'inquiéter, il y a soit la bombe, soit le fait d'être trop précis. Si je ne me crache pas dans la bombe, ce sera un miracle. Je vais essayer de bien viser d'abord. J'aurais été sur que ça tirerait par arrivée. Peut-être que j'aurais pensé au final de cette gem argentée. Bon, j'ai quand même essayé une dernière fois, après bon, je vais juste m'occuper de ce crystal, sinon je pense que j'ai passé tout cet épisode à faire le même niveau. Et très franchement, si vous avez un peu vu précisément, je pense que Tiny sera quand même le premier boss. Il s'appelle Tiny dans le jeu. Si on met un vrai anglophone, on dit Tiny. Je laisse tomber les caisses. Je vais me concentrer sur ce magnifique crystal tout violet, car c'est ma seule amie qui retire tout leur fibre. Sachant que si je n'ai pas le crystal, je n'en trouve pas Tiny. Et du coup, je ne pourrais pas passer à mon monde suivant. Alors... Donc ça, au moins, je vais éviter de l'éviter. Parce que, vous savez, franchement, j'aurais besoin de ces checkpoints. Et... Si je vise bien, vraiment, je ne crache pas de lit dans ce truc-là. Donc, quoi que ce soit, je... Je ne saurais pas qu'on peut cracher dans une autre caisse, mais je pense qu'à leur caisse, ça ne sert plus à rien. Ça, je vais bien le prendre. Je rentre avec. Maintenant, il faut que je finisse le niveau. Attac. C'est pas comme si j'avais pas le droit de mourir, mais j'aimerais bien quand même éviter de mourir. Je crois que j'aurais besoin de toutes ces lits, parce que bon, je... Dans le passé, j'ai souvent galéré au boss. Et... Je sens que je vais galérer aussi juste après. Ouais, quand je parle de pas mourir, bah, je meurs. C'est comme ça. C'est souvent contradictoire. Donc, voilà. Si je ne me crache pas à nouveau dans une bombe, je pense qu'on va s'en sortir. Il y a eu un passage assez étroit, ici. Bon, après, vu que c'est censé être un niveau en rapport avec l'époque, on va dire que ça peut peut-être concerner les pirates, dans un sens. Voilà la fin. Bon, évidemment, j'aime à rajouter, je ne l'ai pas. Il m'en manquait 7 des caisses, apparemment. Donc, euh... Ouais, il me semble qu'on... Lorsqu'on affrontera... Ouais, il y a que le boss, maintenant, qui est disponible. Je pense que quand on affrontera Tiny, ce sera dans un colisée, vu qu'il porte un casque de gladiateur. Qu'est-ce que je raconte ? Je l'ai déjà fait en même temps. Bon, en même temps, il faut que je fasse avec mes souvenirs. Ah bah, il va parler. Crash, coco, a volé joli cristaux ! Tenille les récupérés dans l'arène des gladiateurs ! Bon, il y a une façon de parler très particulière, je pense que... Je pense que je vous l'ai déjà dit. Cortex en première loge, juste pour... Soit ma mort, soit ma victoire. Peu importe, je pense qu'il y a une autre chose. Je suis sûr que le mec, il s'est enchaîné exprès juste pour se la péter. Genre pour... pour être une sorte de... Oh, putain, il est rapide. Eh, je me souviens pas que il était aussi rapide ! Je... Je sais pas s'il me eut... Moi... Ok, lui... Je sais pas s'il eut parce que lui, il s'est fait battre ou parce que moi, j'ai gagné. C'est difficile à croire. Difficile à dire. Bon, je vais essayer de la vendre trois fois, une fois-ci, au lieu de me faire bouffer par un lion. Ah bah si, en plus, il peut les taper, ça tombe bien. Le mec est tellement lâche qu'il a besoin de lions pour me vaincre. Putain, je vais la prendre de sales lâches. Il sort de partout et elle est à tournoi. Si... Je pense que je pourrais l'avoir là. Il en sort plutôt bien. Je pense qu'il n'a pas réussi aussi facilement. Et qu'est-ce qu'on a là ? Super plat. Je... Peut-être que ça... Peut-être que ça a m'aider. En général, il me donne pas de pouvoir pour rien. Je pense que... Je pense que... Attention. Bravo, mes enfants. En battant Thilly, vous avez débloqué le portail de la zone temps suivante. Retournez au centre de la chrono-tornade et enregistrez la partie si vous le souhaitez. Vous verrez ensuite que le portail de la deuxième zone de voyage temporelle est maintenant ouvert. Qu'est-ce que je déteste à façon de parler. Bon... Je pense que, comme il l'a si bien dit, on va passer... On va passer à côté. Donc... Bon. On va écouter ce que le grand masque a dit et on va sauvegarder la partie. J'aimerais pas avoir à perdre la partie et revenir juste avant le cinquième niveau. Voilà, au moins comme ça, ça c'est fait. Bon bah, sans plus tarder, on va... Oui. Je pense aussi que ça aurait été trop facile. Bon. Tant que j'ai pas vacu les autres boss, on va dire que... On va dire que je peux pas passer, quoi. Oui, donc le boss de ce monde-là, c'est Dingodil. Mi-Dingo, mi-Crocodil. Un vrai pyromane. Mais pourquoi, pourquoi faut-il toujours que tu nous crées des problèmes ? Quoi ? Où étais-je ? Oh ! Tini était un brave garçon. Il détestait tout et tout le monde, mais au moins il avait bon cœur. Pourrais-tu être un peu plus sympa avec mes hommes la prochaine fois ? Ça, je crois que je vais le retenir. Tini était un brave garçon. Oui, c'est vrai, c'était aussi un lâche. Bon bah, sans plus tarder, on est à nouveau à l'époque médiévale. Sauf que là, j'ai l'impression que c'est un euro... Un euro, je sais pas comment on dit... Ou un crépuscule. En tout cas, toujours les mêmes ennemis. Mais je pense que le niveau est un peu plus compliqué. Bon, c'est normal vu l'endroit où il est placé par rapport aux autres. Quelle différence avec un plat classique ? En tout cas, je pense que c'est là que je l'ai vu. Ah oui, lui, je le déteste. Et vous voyez pourquoi, d'ailleurs. C'est hyper compliqué d'éviter ces zones de magie. D'ailleurs, dans le Crash Bandicoot de la Wander Cortex, on voit le même type dans le quatrième niveau du premier monde. Et s'il était aussi chiant. Ah bah tiens, là, lui aussi je le... Oh. Oh. Euh, ça, je m'y attendais pas. Vraiment. Et pourtant, j'ai déjà fait ce jeu, mais... Je sais pas, je m'y attendais pas. Si, je me fais pas... J'aimerais pas dire que ce type est un zoophile. Mais comme c'est un animal... Je sais pas, c'est... C'est compliqué. Ok, donc... Bon, je vais essayer de... De... Je vais éviter de me cracher là-dedans, déjà. De me cracher dans le crapaud. Ou tomber dans le vide. Et déjà, lui, il va pas m'avoir une deuxième fois. Voilà. Ça déjà... Je pense qu'on peut dire que je vais en se débarrasser. Si je détruis pas la caisse, n'importe comment, je vais pouvoir tout avoir. Je devrais tout avoir. Ça, c'est pratique. Je devrais faire ça plus souvent chaque fois que je vais à des caisses au moins. Je sais pas, je vais... Je vais... Je crois que je vais rester là au lieu de prendre la caisse. La caisse checkpoint. Oh non, je suis concilié. Bon. Tout le coup, il y a l'un d'eux qui vient de tuer. Bon, alors peut-être que je pars confiance en moi. Tout à l'heure, il y en a une qui va se casser avant l'autre. Bah, j'ai même pas pu voir laquelle se casser en premier. Ah ça, je dirais que c'était un peu gratuit. J'en ai déjà 15 et... Bon, j'aurais pu peut-être patienter et casser... Normalement le... Oh là là, celui-là je le hais. Donc, je disais. Eux, ils crèvent. Voilà. Je... Je vais essayer de casser ce truc-là normalement. Le grand pain l'a dit trop. Bon, mais je... Je suis à peu près sûr qu'il n'aura pas donné deux fois une vie. Je sais pas si la caisse, là, elle m'a donné quelque chose ou pas. Je vais tellement vite que je vois même pas ce que je fais. Alors... Et puis, si je fais pas attention, il faut juste que l'on me le prenne dans la face. Oh, lui, hein. Encore lui. Ah. Hum... Je vais garder mon calme. Mais je jure que j'aurai ma revanche sur ce type. Ai-je vraiment encore le temps ? Oui, je pense. En fait, je pense que j'ai été amené ce niveau et... On peut plus en cet épisode. Je voudrais pas les faire trop loin, en fait. Enfin, je voudrais nous en rentrer un max. En même temps, je me dis que je devrais garder la suite pour après. Je suis méchant à ce point. On verra. Seulement, si je le fais pas tuer... J'ai rien dit. Bon. Ils vont pas me tuer. Ça... Est-ce que je... Est-ce que je suis pas sûr ? Toujours pas sûr. Et... J'ai pas vu de niveau bonus pour l'instant. En même temps, j'ai pas eu de cristal non plus. Donc, je suppose que ce niveau n'est pas encore terminé. Du moins, pas prêt à être terminé. C'est dingue. Mais... J'ai vraiment envie de le niquer. Juste pour ce qui... Juste parce qu'il m'a transformé en orange. En fait, j'ai tellement envie de me tuer, lui. Mais je sais très bien que je peux pas. C'est tellement tente, hein. Je vous le garantis. Juste... Juste pour voir. Ça me rappelle un peu les poulets de... de Crash Twin Sanity. D'accord. Ceux-là, je peux les tuer. Lui, je peux pas. Bon, je vais pas me faire trancher la tête. Ça va. Oh, j'aurais pu exploser... la TNT. Apparemment, le niveau-là pas. Si je fais ça bien, voilà. Et si je me fais pas transformer en crapaud, il est capable, en plus de... malgré le fait de serre en caleçon, de le tuer. OK. Ah bah, c'était gratuit, en vrai. Ça, c'était moche. C'était très moche. C'est ce qu'on appelle un post-mortel. Bon, heureusement que j'avais à quoi à coup pour me protéger, mais bon... Je crois que je l'aurais bien cherché. Et après tout, là, ce crapaud ne m'avait rien fait. Pour l'instant. Sans l'honneur de tous ces confrères qui m'ont tué. On va dire ça. Allez, je vais essayer de faire ça intelligemment. Je vais pas utiliser la tornade. Voilà. Et hop. Dommage que je vais casser en métal le compas. Ou peut-être. Je sais pas. Je pense pas que... Non, je vais casser le compas. Qu'est-ce que j'aurais dit ? Bon, allez. Je vais avoir cette jamme argentée. Oh, je suis allé trop vite. Je suis sûr que je l'ai cherché. Je suis sûr. Bon, je suis sûr que là, ça va aller. Mais cette caisse ! Je vous garantis, vous pouvez pas voir la tête que je suis, mais j'ai les poux. J'ai... Je suis sûr, maintenant, que je vais pas l'avoir. Là, c'est confirmé. Je vais pas avoir ma petite jamme argentée. C'est toutes les villes du monde qui pourra pas me consoler. Ça vaut même plus le coup de casser de ces caisses, maintenant. Parce que je sais très bien que j'aurais pas ma germe argentée. Bon, j'ai pris ça, c'est déjà ça. Oh là là. J'ai déjà atteint le niveau. Et juste là... Oh là, 99 sur 100. Oh là là. Je... Je... Je pourrais pas vous dire, vraiment. Pour la peine, on va essayer un peu de... De jouer avec la profondeur. Bon bah, je pense qu'on en termine ici. Le temps que j'aille noyer ma douleur quelque part. Ce 99 sur 100, je pense qu'il va me rester en travers de la gorge. On va peut-être refaire ce niveau un jour. Sur ce coup, j'ai envie de partir là-dessus. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour... Faire les juges, en gros. Pour me dire exactement si vous voulez un truc en particulier dans le prochain épisode. Si vous voulez que je retourne quelque part. Ou si vous voulez, au contraire, que j'avance. Et bien sûr... N'oubliez pas d'aller voir la page Facebook. Le Twitter. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi voir cette vidéo sur... Enfin, si vous êtes sur Dailymotion, c'est sur Youtube. Et si vous êtes sur Youtube, c'est sur Dailymotion. Donc, ben, salut ! Merci. Merci.